Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va rapidement faire une petite configuration de Eureka. Donc, je vous rappelle rapidement à quoi sert Eureka. Donc, voilà le premier microservice MS1, et voilà le deuxième microservice MS2, et voilà le troisième MS3, par exemple. Donc, ça, c'est en trois microservices. Bien évidemment, on va faire la communication via OpenFin. Mais le problème, alors, imaginons que ces deux microservices, ça va dire MS1, MS2. Alors, MS1, MS2, MS3. Alors, imaginons que ces trois microservices, alors, imaginons que MS1 et MS2, les deux invoquent MS3. MS1 et MS3, les deux invoquent MS2. Alors, pour pouvoir faire cette invocation via OpenFin, ils doivent savoir son adresse IP est port. Alors, imaginons que l'adresse IP, c'est localhost, 2.8080. Ça veut dire que MS3 doit faire l'invocation de MS2 via localhost, 8090. MS1 doit faire l'invocation de MS2 via localhost, 8090. Alors, une fois, imaginons que MS1, il a changé d'adresse IP de port, par exemple, ça devient localhost, 2.8080, 91. Alors, imaginons qu'il a changé le numéro de port, automatiquement, vous devez faire le changement au niveau de MS1, MS3, parce que MS1, autrefois, il appelle via 8096, maintenant, ils doivent ajouter un 1. La même chose pour MS1. C'est ce qu'on appelle la propagation de la modification. La solution, c'est quoi ? C'est que, dorénavant, les microservices vont s'appeler, non pas via l'adresse IP de port, mais plutôt via le nom. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pour MS1 puisse invoquer MS2, il doit faire un nom qui s'appelle, par exemple, MSCommand, par exemple. Alors, imaginons que ça, ça s'appelle MSPayment. MSPayment. Ça, c'est MS, MSFacture. Et ça, c'est MSCommand. Alors, le dernier, c'est MSCommand. Alors, je vais supprimer ça. Et je vais écrire ici, MSCommand. C'est ici, MSCommand. Alors, maintenant, pour que l'ensemble des microservices puissent appeler MS2, dorénavant, ils ne vont pas l'appeler via son adresse IP port, mais plutôt via le nom MSCommand. Bien, évidemment, on doit avoir une petite base de données qui permet de faire la correspondance entre le nom, l'adresse IP et le port. Alors, cette petite base de données qui permet de faire cette correspondance, ça s'appelle un naming registry. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais avoir ici un microservice à part qui s'appelle Néhémin Registry. Alors, Néhémin Registry. Alors, et dans ce Néhémin Registry, qui est Eureka, on aura une petite base de données qui permet de vous dire, MSCommand, c'est le Callos. Et par la suite, le port, c'est 80-81. Alors, une fois que le MS1 veut invoquer MS2, il va dire, par exemple, le nom de microservice, ça veut dire MSCommand. Il doit récupérer à partir de Eureka, c'est qui MSCommand. Eureka va répondre en indiquant que c'est localhost 80-91. Et par la suite, le MS1 va pouvoir invoquer le localhost 80-91, qui est MS2. La même chose pour la facture. La facture, s'il veut invoquer MSCommand, il doit récupérer, c'est qui MSCommand ? MSCommand, c'est localhost 80-91. Elle va par la suite récupérer l'adresse IP et le port. Elle va pouvoir faire l'invocation et on aura, en fin de compte, une petite réponse. Alors, grosso modo, c'est ça. Alors, rapidement, je vais faire la configuration. Alors, ici, j'ai deux microservices. Un microservice paiement et un autre client. Alors, pour le microservice paiement, je vais faire que ce soit, qu'il soit. Alors, tout d'abord, je vais ajouter une dépendance qui est MS, qui est Eureka Client. Alors, pour Eureka Client, je vais ajouter la dépendance correspondante. Elle est là. Eureka Client, elle est là. Alors, Eureka Client, bien évidemment, c'est Netflix Client. Parfois, il n'y a pas de Netflix, méfiez-vous s'il vous plaît. Parfois, s'il n'y a pas de Netflix dans la dépendance, ça va vous induire par la suite à une erreur. Alors, ça existe, start-up Eureka Client, son Netflix, mais c'est autre chose, OK ? Donc, méfiez-vous aux dépendances utilisées. Alors, ça, c'est la première étape, c'est de faire la dépendance d'Eureka. Par la suite, il faut activer Eureka dans notre application. Elle est là, enable Eureka Client. Donc, on vient d'activer Eureka, ce sera la deuxième étape. Et en fin de compte, la troisième étape, il faut dire, s'il vous plaît, il faut chercher un microservice Eureka, qui est là. Donc, server.client.server.ul.defaultzone.htplocalos.eureka. Donc, ça, c'est le lien d'Eureka qu'on a déjà configuré dans le serveur. Ça veut dire que l'ensemble des clients microservices vont s'enregistrer auprès de notre serveur. Alors, la même chose, je vais le refaire dans MSCommand. Donc, pour MSCommand, j'ai fait la même chose. L'élément de configuration, j'ai activé Eureka Client. Et j'ai ajouté, bien évidemment, au départ, j'ai ajouté la dépendance de Netflix Eureka. Ouais, ça, c'est le plus bien. Alors, Eureka, Eureka Client, elle est là. Donc, j'ai déjà ajouté cette dépendance. Alors, ça, ce sont les clients Eureka. Maintenant, il faut créer un projet à part où on va indiquer le serveur Eureka. OK ? Alors, bien évidemment, si vous n'avez pas préalablement fait le Spring Cloud, il faut ajouter la version de Cloud. Ça veut dire ici, juste après, la version Java. Et aussi, il faut ajouter le management. Comment ? Il faut ajouter aussi le dépendance de management. Si vous avez un projet qui existe déjà. Et sinon, vous allez créer un projet. Vous indiquez Eureka Client. Pour les deux Eureka Clients, automatiquement, vous aurez le dépendance de management. Mais aussi, vous aurez la version de Cloud que vous allez utiliser. La version de Cloud qu'on va utiliser. Alors, par rapport aux versions serveurs, alors par rapport aux serveurs, je vais créer un microservice MS Registry qui contient quoi ? Alors, si vous voulez, on pourra carrément le créer. Alors, je vais, OK. Je vais carrément créer New. Alors, non, ce n'est pas Open. Alors, je vais créer un nouveau projet, rapidement. Projet. Alors, c'est Spring. Alors, Spring Initializer. Alors, j'aurais besoin de quoi ? De Spring, de Eureka Server. Eureka, alors, il y a Eureka Server. Il y a Eureka, Discover Clients. Alors, je vais choisir Eureka Server. Quoi d'autre ? C'est tout ? C'est ça ? Oui, c'est tout. New Window. Alors, pour le serveur, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois-tu d'abord marquer... Alors, je dois-tu d'abord chercher dans la dépendance ? Oui, elle est là. Netflix, Eureka Server. Ça, c'est un serveur, Eureka. Alors, il faut simplement ajouter la partie configuration de Eureka. Alors, tu d'abord... Je dois entendre un petit peu pour qu'il puisse... Résolver les dependencies. Alors, en parallèle, je dois indiquer ici que ça, c'est un serveur Eureka. Donc, Anobas. Eureka. Enable Bluetooth, c'est ça ? Bon, puisqu'il y a un problème de dépendance... Donc, je dois normalement télécharger les dépendances. Ah oui, ils sont là maintenant. Donc, Arrobas, enable... Non ? Donc, vous pouvez déjà l'imaginer notre dépendance. Alors, une fois que la dépendance a été téléchargée, je dois activer Enable Eureka Server. OK ? Pour les autres, pour les autres clients, ça veut dire MS Command et MS PMO, j'avais fait Arrobas Enable Eureka Client et non pas Eureka Server. Alors, donc maintenant, mon serveur Eureka doit être simplement configuré. Donc, dans Application Config, alors, je vais prendre une configuration déjà prête. Contrôle A, Contrôle C, Contrôle V. Alors, le nom de mon application, ça s'appelle Eureka Server. OK ? Par la suite, est-ce que je dois enregistrer cette instance d'Eureka dans une autre instance ? Dans le cas d'un cluster Eureka, oui. Alors que c'est ici, c'est non, c'est fausse. Est-ce que je dois chercher un autre enregistré ? Non, tu ne dois pas le chercher. En fin de compte, on indique le default zone. Alors, maintenant, je peux lancer mon Eureka Server. Alors, sans oublier que partout, il faut indiquer le SpringPointApplication.net qui devient obligatoire parce que maintenant, les microservices vont s'appeler via le nom de microservices. Alors, je vais le nommer ici Eureka Server. Alors, pour les autres, ça veut dire le client. Alors, le MSCommand, je dois aussi avoir SpringPointApplication.net. C'est obligatoire maintenant. Elle est là, SpringPointApplication.net, c'est MSCommand. Et la même chose pour le paiement. Alors, où est le paiement ? Elle est là. C'est SpringPointApplication.net, MSPayment. Maintenant, les microservices vont s'appeler via le nom, vont s'appeler via ce nom et non pas via l'URL. Alors, je dois lancer, alors tout d'abord, je dois lancer quoi ? Je dois lancer le Eureka. Alors, si je lance l'Eureka, donc RandomApplication. Et je dois, donc Eureka dans un premier temps, puisque c'est le serveur, où l'ensemble des clients vont s'enregistrer auprès de lui. Donc, je dois maintenant lancer, lancer les deux clients. Je dois vérifier si le serveur, ça marche. Elle est là, le serveur. Vous voyez ? Maintenant, ça marche. Donc, maintenant, je dois redémarrer la partie comment, et aussi la partie paiement. Alors, je dois se rendre compte sur la partie, alors localhost, localhost, de point à quoi ? De point ? Le Eureka, c'est ? Alors, je dois vérifier son port, oui, c'est ça, c'est correct. Donc, actuellement, j'ai une seule instance, j'ai une seule instance de MS Command, je vais vérifier le paiement. Oui, maintenant, elle est là, elle est up. On va voir que, si je veux faire le nôtre de balance, je vais avoir ici plusieurs instances, ils n'ont pas une seule instance. OK ? Donc, maintenant, j'ai Eureka qui contient l'ensemble des microservices enregistrés au prodémie. Alors, maintenant, si je veux faire une communication entre le MS Payment et le MS Command, ça veut dire que le MS Payment veut invoquer le MS Command, dans la partie Command Required, je ne vais pas utiliser, je vais utiliser FIM comme toujours, mais je ne vais pas utiliser l'adresse IP. Mais, plutôt, je vais simplement utiliser quoi ? Le nom de micro-service. Ça veut dire, s'il vous plaît, je veux accéder simplement à MS Command. MS Command, c'est le nom de l'application de MS Command, dont le fichier de configuration. Maintenant, une fois que je veux communiquer avec MS Command, automatiquement, on va récupérer le port et l'URL à partir de Eureka, et par la suite, il va faire la communication. Alors, si vous voulez qu'on me fasse un petit test, on pourra le faire. Donc, la méthode FindByReference, la méthode FindByReference de commande, qui existe au sein du Payment, on pourra le tester. Alors, dans la partie WebService, Slash Payment. Alors, j'avais fait cette petite méthode, qui s'appelle SlashCommandRequired, SlashReference, et j'ai indiqué la référence, ok ? Mais, je vais l'invoquer à partir de commande. Donc, ça, ça permet de trouver la commande en se basant sur sa référence, mais à partir de micro-service de Payment. Ok ? Donc, comment je vais faire ? Je vais faire appel à ce micro-service. Slash Payment. Alors, je vais complicoler ça. Donc, qu'est-ce que je veux faire ? Donc, localhost. Deux points. Alors, le numéro de port de quel micro-service ? De micro-service de Payment. Et à partir de Payment, je vais invoquer les commandes. Parce que, d'ordinaire, le micro-service de Payment, il a besoin de récupérer les commandes pour pouvoir réaliser son traitement. Alors, c'est quoi le port ? C'est 8082. Donc, 2.8082. Slash API. Slash VHBond. Slash Payment plutôt. Slash CommandeRequired. Slash Reference. Et je vais faire CMDA. Ah oui, chez moi, ça n'existe pas. Alors, je vais donner un premier tofaire, donc alors, tout court, pour pouvoir accéder à la base de données. Insérer des données. Alors, ça s'appelle comment ? MS Commande, par exemple. Alors, je vais insérer des données par rapport à la commande. 1, CMT1, total C100, total P0, 2, CM2, total C200, et par la suite 0. Et je vais faire évoquer. Alors, dans le premier temps, je vais invoquer, à partir de la P de commande, alors comment c'est qu'elle y a ? La commande, c'est 8081. 88. Alors, 8088. Slash API, slash quoi ? Slash Commande. Et je vais invoquer la référence. CMD1, par exemple. Elle est là, donc ça marche. Alors, maintenant, je vais faire la même invocation, mais cette fois-ci, à partir de CMD2. Alors, donc CMD2, je vais faire Payment, cette fois-ci. Comment Required, slash, slash, référence, slash CMD1. Et ça donnait une erreur. Alors, je vais vérifier pourquoi ça marche pas. Donc, dans le MS de commande, Connection et FIUS. Alors, on a quoi dedans ? Alors, s'il vous plaît, l'erreur qu'on a commise, c'est que dans le microservice Payment, j'ai oublié de faire arroba, slash, API, slash, V1. Normalement, c'est un slash, API, slash, V1, slash, commande, par la suite. OK ? Et par la suite, dans le FinClient, j'avais un spécifiquement MS Commande, et ça marche. OK ? Alors, pour tester si ça marche, je dois invoquer API, slash, Payment, Mais, à partir du paiement, j'accède comment ? Required, slash, référence, slash, CMD1. C'est GXQ, ça marche. Il arrive à trouver l'objet en question. Donc, grosso modo, c'est ça, Eureka. Et c'est ça, l'intégration d'Eureka avec Opufi. OK ? OK ? OK ? OK ?